C'est ce qu'on appelle l'autoproduction de Pape Tchallis. Pape Tchallis, pourquoi est-ce qu'on appelle l'arène nationale ? Oui, d'abord, nous sommes en Sénégalais, nous sommes amateurs, nous sommes en OCA, nous sommes en techniciens, nous sommes en CNTG. Donc, nous sommes en présence à l'arène nationale, nous sommes en régularisant le combat sur l'arène nationale. Donc, nous sommes en train de régulariser le combat sur l'arène nationale. Donc, nous sommes en train de régulariser le combat sur l'arène nationale. Le 8 août, vous avez le promoteur pour le moment ? Est-ce qu'il y a une condition d'égalité pour l'arène nationale ? Oui, il y a aussi une condition parce que c'est la seule chose que nous avons fait. Parce que, nous sommes en train de régulariser le combat sur l'arène nationale. Donc, nous avons l'actualité pour faire partie de l'arène nationale. il est gratuitement. Moi aussi, je me sens qu'il a fait gratuitement. Il a eu plein de conditions de travail. Je me dis, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas que je me fais. Je me dis, je ne sais pas. Mais il a eu plein de conditions de travail pour nous prendre. Donc, c'est le plus important. Parce que moi, j'ai vu que j'ai fait un grand esprit de protection. J'ai eu l'esprit de grandeur. Je peux prendre des données pour nous. parce que les gens ont été élevés, ils ont été élevés. Donc, ils ont été élevés pour les gens qui ont été élevés. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment une personne qui doit être élevée. Et nous devons être élevés, Inch'Allah. Et on va se rendre compte que nous devons être élevés. On a beaucoup de gens qui ont été élevés. Quand on a été élevés, on a été élevés à l'autoproduction. On a été élevés à l'affiche de l'Affice Boumaq. C'est un combat de la France. Il a été élevés à l'affiche de l'Affice Boumaq et de la France. Comment avez-vous été élevés à l'affiche de l'Affice Boumaq ? Comment avez-vous été élevés à l'affiche de l'Affice Boumaq ? Parce que c'était la première fois que vous avez organisé l'Affice Boumaq. Oui, j'ai l'habitude d'organiser l'Affice Boumaq. Mais je pense que, depuis que je suis heureux, Si je veux voir l'organisation, je veux voir la promotion, Inch'Allah, pour que les gens soient élevés. Et pour que les gens soient élevés, nous avons aussi une expérience. Et derrière, nous avons été élevés pour que nous réussissons l'Affice Boumaq. Nous avons un rendez-vous amateur au Sénégal. Le 8 août, Inch'Allah, nous devons l'innovation. Comment avez-vous été élevés à l'affiche de l'Affice Boumaq ? Oui, l'affiche de l'Affice Boumaq a été élevés à l'Affice Boumaq. Nous avons été élevés à l'arène national. Donc, je ne peux pas me souhaiter. Mais après, nous nous avons eu l'arène national. Face à face, nous devons entrer. Oui, face à face, nous devons entrer. Mais ce sera l'entrée de l'entrée de l'OF pour les gens qui viennent. C'est juste pour la sécurité de l'OF. Parce qu'il faut que les gens puissent s'éteindre. Donc, si on a un piquet de l'OF et qu'on a un piquet de l'OF, on peut aller face à face au combat. Il y a des mesures d'accompagnement. Il faut que les gens puissent s'éteindre. Ils puissent s'éteindre. Il faut que les gens puissent s'éteindre. Le grand combat de l'OF, c'est-à-dire qu'ils puissent s'éteindre, les gens puissent s'éteindre. Nous avons un espériment pour amateurs. Donc, il y a des combats à l'OF pour prendre la partie. Il faut aussi que les gens puissent s'éteindre. Ils puissent s'éteindre et que les gens puissent s'éteindre. Il faut s'éteindre. Inch'Allah